Nous allons dans cette vidéo introduire la notion de module. En particulier, nous allons voir comment utiliser des modules. Nous verrons comment créer vos propres modules plus tard. Un module en Python, c'est équivalent à la notion de fichier Python. Donc un module, c'est toujours un fichier, un fichier Python qui finit par .py, et un fichier Python qui finit par .py, c'est ce que l'on appelle un module. On peut exécuter un module soit en ligne de commande, en écrivant python espace mon fichier .py, ou alors avec l'instruction import que nous allons voir dans la suite. Cette instruction import permet de charger des modules dans notre programme, et par conséquent d'utiliser leur fonctionnalité. En fait, on doit avoir un module comme une boîte à outils. Un module va contenir des fonctions, et on va pouvoir appeler ces fonctions avec la notation que nous avons déjà vue, module.lafonction. Il existe en Python des dizaines de modules dans ce que l'on appelle la librairie standard. La librairie standard est installée et livrée avec toutes les installations de Python. Par conséquent, quelle que soit votre plateforme, vous aurez accès à l'intégralité des modules dans la librairie standard. Cette librairie standard permet de faire un grand nombre de tâches, allant des tâches les plus simples comme de petits calculs mathématiques, jusqu'à des communications réseau ou des accès à des bases de données. Ouvrons maintenant un terminal interactif pour commencer à jouer avec les modules. Pour importer un module, c'est-à-dire pour charger un fichier finissant par .py et créer l'objet équivalent, on utilise l'instruction import. On va faire un import d'un module math. C'est le module qui contient certaines opérations mathématiques. On a maintenant récupéré le fichier qui s'appelle math.py. On l'a chargé dans Python, dans la machine virtuelle, dans l'interpréteur Python, et on a créé un objet module qui s'appelle math. Si j'appelle math, je vais voir qu'il s'agit effectivement d'un module qui a été chargé d'un objet module. Je peux voir toutes les fonctions qui sont dans ce module math, en fait on appelle ça des attributs, avec la méthode dire. Donc si je fais dire de math, je vais voir toutes les fonctions qui existent. Je vais voir des fonctions et je vais également voir certaines variables, des constantes par exemple comme pi. Donc je vois par exemple la fonction log, l'attribut pi qui va être une approximation du nombre pi, je vais voir la fonction sinus, j'ai plein de fonctions dans mon module math. Comment est-ce que j'appelle une fonction sur un module math ? Comme je l'ai expliqué, avec l'annotation .mat.log de 10, ça va me retourner le logarithme de 10. Je peux également par exemple appeler math.tangente2, et là je vais prendre la constante pi, math.pi, et ça va me calculer la tangente de pi. Je peux voir l'aide sur un module grâce à l'instruction built-in help. Donc si je fais help de math, je vais voir toute l'aide qui est dans le module math. Donc évidemment c'est beaucoup de texte, ça a scrollé sur mon écran, mais si je veux voir l'aide d'une méthode particulière de mon module, je peux faire help de math.tan, et ça va me sortir l'aide uniquement pour la méthode tan, donc tangente, qui est dans l'attribut module. Et on voit que que fait cette méthode ? Elle prend un argument x et elle retourne la tangente de x, mesurée en radium. Nous venons de survoler très rapidement la notion de module. Le concept de module est très important en Python, puisqu'il permet d'importer du code dans nos programmes, écrit par quelqu'un d'autre, soit dans les librairies standards, soit du code externe. Il faut comprendre que Python est un langage vivant, et qu'il y a une grande communauté de développeurs autour du langage Python. Par conséquent, il est très probable que ce que vous voulez faire aujourd'hui a déjà été écrit par quelqu'un d'autre à un moment donné. N'hésitez pas à chercher sur Internet des exemples de code, des modules, et à les tester et les importer dans vos programmes, pour vous faciliter la vie et développer encore plus rapidement. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada